L'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes souffrant de troubles psychiques sévères sont encore à ce jour insuffisants. Les recherches dans ce domaine nous indiquent qu'une majorité de personnes avec un trouble psychique sévère souhaiteraient occuper un emploi et qu'une majorité d'entre elles pourraient accéder à un emploi en milieu ordinaire avec un accompagnement adapté. Il s'avère ensuite qu'avoir une activité professionnelle peut contribuer efficacement au rétablissement des personnes souffrant d'un trouble psychique. Pour toutes ces raisons, il semblait essentiel de créer un programme de psychoéducation visant la réinsertion professionnelle ou scolaire au sein de notre structure. Le programme à venir est un programme de groupe innovant qui s'inscrit dans la suite des soins de réhabilitation psychosociale du parcours de rétablissement du patient. Il est constitué d'un socle de séance en groupe puis un stage de mise en situation professionnelle d'une durée de 2 à 3 semaines au sein de l'hôpital de la Chartreuse puis un stage en milieu ordinaire en partenariat avec un organisme de réinsertion professionnelle. Tout d'abord, permettre aux personnes d'élaborer un projet professionnel ou scolaire en lien avec leurs compétences et leurs envies, de les accompagner dans la réalisation de ce projet et de viser l'obtention d'un emploi stable et adapté aux ressources et aux difficultés de la personne ou alors un cursus scolaire pour l'obtention d'un diplôme. Améliorer l'estime de soi, également renforcer le pouvoir d'agir du patient, déstigmatisation interne et externe, insertion dans la cité et bien évidemment viser le rétablissement du patient. Ce programme est co-animé par deux infirmières et une assistante sociale sur l'ensemble du programme. Actuellement, 6 patients ont pu bénéficier de ce programme. Il est composé de plusieurs séances dont le nombre est variable en fonction des besoins des patients qui les préparent en amont à la mise en situation de stage. Par exemple, les thèmes abordés sont les représentations du travail, la rédaction de CV, l'aide de motivation, l'affirmation de soi, la gestion du stress, très importante, et nombreuses séances sont faites à base de jeux de rôle en lien avec des situations rencontrées au travail. Un partenariat a été créé avec les différents services de l'hôpital afin de recevoir les participants en stage et leur offrir une première ou une nouvelle expérience professionnelle positive dans un contexte bienveillant afin de leur redonner confiance en eux ainsi qu'en leurs capacités et compétences. Beaucoup de services de l'hôpital ont été sollicités pour participer à ce projet et ont répondu présents. Une convention de stage a donc alors été réalisée entre l'hôpital et les participants. Les six jeunes ont donc pu être accueillis pour cette session, selon leur choix, au sein du service de communication, du centre de documentation et de la bibliothèque pour tous, de la cafétéria et de la laverie pour un stage d'une durée de deux à trois semaines. Tous les professionnels de ces services ont été très motivés et bienveillants envers les participants. Chaque expérience est plus que positive. Chaque stage s'est très bien passé et a eu un réel impact sur les jeunes stagiaires mais également sur les professionnels les ont accueillis. Tous les jeunes vont, dès la rentrée, poursuivre la construction de leur projet professionnel en intégrant un dispositif de réinsertion professionnelle dans la cité, à l'extérieur donc de l'hôpital. Comment avez-vous vécu le programme que vous venez de suivre ? Alors, moi, je l'ai vécu comme une chance. Au tout début, je me sentais un peu sceptique au niveau du programme. Je ne savais pas si ça allait bien marcher ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et oui, une chance vraiment alors qu'il participe à ce programme quelque chose que je n'aurais pas pu faire autre part, je pense. Et l'insertion professionnelle, en particulier le ministage, a vraiment été quelque chose de bien. J'ai trouvé que c'était une opportunité et du coup, on a eu l'occasion de travailler les relations professionnelles et j'ai trouvé ça très intéressant de le faire sous format de jeu de rôle. je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pratique et l'expérience pour intégrer des manières de se comporter, etc. Merci. 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 Merci.